Ce lundi 8 mai 2023, Nathanael de Rinks ne présentait le JT de Trésor sur France 2. Alors qu'il annonçait le prochain reportage, le remplaçant de Julianne Bugier a commis une boulette en nommant son ancienne collègue, Marie-Sophie Lacaro. Désormais sur TF1. Marie-Sophie Lacaro n'est peut-être plus sur France 2 depuis la fin de l'année 2020, mais pour ses collègues, si est-il comme si elle était encore là. Ce lundi 8 mai, le joker de Julianne Bugier, Nathanael de Rinkson, était aux commandes du JT de Trésor sur la deuxième chaîne pour présenter les informations. Un bulletin largement marqué par les célébrations du 8 mai et le couronnement du roi Charles III. Alors que les beaux jours commencent, enfin, à arriver, le journaliste qui a révélé avoir été victime d'un AVC et ses équipes ont travaillé sur un reportage consacré au maître nageur-sauveteur, déjà installé sur les plages, et notamment sur la côte atlantique. Nathanael de Rinkson ne confond la ville de Lacanau avec le prénom de son ex-collègue. Je vous le disais dans les titres en France, la saison de surveillance des plages a déjà débuté dans de nombreuses communes. La présence des secouristes rassurent les baigneurs. Elle a parfois été renforcée sur certains secteurs du littoral atlantique, notamment à cause des baïnes, responsables chaque année de nombreuses noyades, explique-t-il. Il s'agit de trous d'eau qui parviennent à se former sous la surface du sable, et qui peuvent être meurtrières. Jusque-là, tout va bien, mais au moment d'annoncer le lieu où les équipes de France 2 sont allées tourner, Nathanael de Rinkson commet une boulette. Exemple à Lacanau, annonce-t-il. Et de se reprendre, à Lacanau, pardon. Une remarque qui n'est pas passé inaperçu alors que Marie-Sophie Lacaro a été titulaire du JT de 13 heures de la chaîne pendant 4 ans. Il vient de devenir papa. Étant donné que Nathanael de Rinkson est récemment devenu papa pour la deuxième fois, ses nuits écourtées pourraient être responsables de ce lapsus. Fin février, Jean-Baptiste Marteau a remplacé le remplaçant de Julianne Bugier, il faut suivre. En effet, le journaliste de 51 ans s'est absenté car sa femme a accouché un peu plus tôt que prévu, comme l'a annoncé le présentateur par intérim. Et puis un mot pour vous dire que si Nathanael de Rinkson n'est pas là aujourd'hui si est-il pour très bonne raison, il est de nouveau papa depuis la nuit dernière d'un petit abel né juste avant minuit, avait-il précisé à l'antenne. A lire aussi qui est Nathanael de Rinkson, le joker de Marie-Sophie Lacaro aux 13 heures de France 2. Nathanael de Rinkson ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501